Chers compatriotes, Nous sommes à la croisée de chemin, c'est-à-dire à la croisée de l'avenue du Congo. Aujourd'hui, nous venons de dénoncer le comportement ô combien intolérable de M. Edem Kodjo, facilitateur nommé par l'Union africaine au dialogue congolais. Chers compatriotes, Nous membres de la plateforme Peuple Mokondi, Peuple souverain, Nous avons constaté un fait, c'est que Edem Kodjo a pris photo avec un musicien congolais. Et nous avons remonté dans l'histoire en 2011 déjà pour voir aussi comment ce musicien s'était-il comporté quand son président, n'est-ce pas, était parti déposer sa candidature à la CENI. Chers compatriotes, Nous venons de réquiser le facilitateur Edem Kodjo pour la énième fois. Nous les réquisons pour sauver notre pays, la RDC, par rapport à la mission politique confiée à Edem Kodjo par la communauté internationale. Entendez les Etats-Unis d'Amérique, le Vatican, l'Union Européenne, l'Union Africaine, l'OIF, l'Organisation de la Francophonie, la Belgique, l'Angleterre, etc. Et son déviationnisme est constaté actuellement. L'opposition l'a déjà réquisé en tant que grand kabiliste. L'ouverture des travaux préparatoires du dialogue version Kabila Kodjo-Kamere l'explique mieux en filigrane à cet effet. Au moment où la société civile s'y oppose également. De manière appuyée, vie privée, vie publique d'Edem Kodjo nous prouve qu'il est grand kabiliste et côtoie d'autres grands kabilistes comme lui. En l'occurrence, le musicien congolais Kofi Olomide. Et ce, en ses deux buts de l'ère dialogue, donc ça dit dialogue de Kabila Kodjo et Kamere. Les deux grands kabilistes jubilent de l'ère complot ourdi contre le peuple congolais pour donner le pouvoir à Kanambe, appelé Kabila. Certes, ils sont complices et complaisants au service de la Kabilie pour détruire notre pays, le Congo. Regardez bien la photo d'Edem Kodjo prise avec ce musicien après l'ère sortie d'une boîte de nuit à Kinshasa, témoignant du soupçon dans le chef d'Edem Kodjo. Quelle confiance bénéficie-t-il encore auprès des Congolais quant à l'ère avenir hypothéquée par procuration par Kabila Kodjo Kamere ? Où avons-nous vu qu'un intermédiaire sollicité pour faciliter un dialogue politique dans un pays doit-il opter pour un camp au vu et au su du public d'avance ? Notons que la photo étant une expression de contentement ou de mécontentement fixée dans le temps, dans l'espace et dans les contextes appropriés. Donc, il est permis d'affirmer qu'Edem Kodjo était envoyé par la présidente de l'Union africaine, ex-femme de Jacob Zuma, protecteur de Kabila, président de la RDC, Okomo pour sauver ce dernier et l'en sortir du trou où il est, afin de tenter de le maintenir au pouvoir longtemps possible, comme Kodjo en avait fait chez lui au Togo, dans son pays, sous Eadema I et Eadema II. En 6, Edem Kodjo jubile par procréation déjà la victoire de sa mission au sein de la classe politique congolaise, qui l'a divisé par ailleurs. Mais, tous, ils ont oublié que le Togo n'est pas le Congo. L'histoire du Congo, de 1960 à nos jours, nous montre qu'aucun facilitateur, médiateur ou autre, devant un conflit politique ou une crise politique, n'avait opté pour un camp ou pour un autre d'avance. Ils ont tous été, avant fin de leur mission, impartiaux, face aux problèmes de quelque nature que ce soit. Ville publique d'Edem Kodjo nous oblige à en parler puisque le pays en dépend. Les autres, bien avant lui, ne se sont guère montrés en photo avec un membre d'un camp ou d'un autre, vedette ou pas, afin d'éviter un soupçon à leurs endroits propres. Edem Kodjo le fait à visage découvert au moment où il est recusé par l'opposition représentant le peuple congolais dans son entièreté à cause de son appartenance dans les camps de Kabila. Nous vous citons des cas rares. Ceux-ci ne se sont jamais pris en photo avant la fin des travaux d'un dialogue ou d'une médiation avec un membre d'un camp ou d'un autre camp. Ils avaient le droit de réserve pour garder ou sauvegarder leur impartialité. puisqu'ils sont comme arbitres, puisqu'ils apportent de la solution parce qu'ils mettent ensemble tout un peuple déchiré par rapport à une cause donnée. Sur ce, nous prenons à témoin la communauté internationale citée si haut de constater le caractère déviant, corrompu et partisan de l'ère préférée prélude à un favoritisme pour Kabila et Kabilifte. Et nous leur demandons de les retirer pour nous en envoyer un autre. Comme suggère l'opposition de la RDS Congo. A juste titre, nous demandons à quiconque aurait suivi cette vidéo de la faire parvenir à qui des droits. En définitive, Edem Kojo est recusé parce qu'il est Kabiliste, parti pris, impartial devant la crise congolaise. Kabiliste de Sirkwa, Edem Kojo l'a d'ailleurs prouvé par sa photo prise avec un autre Kabiliste, musicien Kofi Olomide, musicien Kofi Olomide, publié à Dessai pour défier le peuple congolais. Et nous en profitons pour vous signaler que, en 2011 déjà, lors du dépôt de candidature de l'usurpateur président de la République, Hippolyte Kanambe, Kofi Olomide l'avait accompagné en tant que Kabiliste et il avait apporté sur son cou, n'est-ce pas, l'écharpe portant l'estampille du parti cher à Kabila, nommé PPRD. Que dirions-nous encore, Congolais, attendant le changement? En définitive, Edem Kojo n'est pas facilitataire, mais il est diviseur du peuple congolais. Nous avons dit et nous vous en remercions. Fête à Paris, le 25 août 2016, Bolabia Matina Wenge, Christian, membre de la plateforme Peuple Moukonzi. Merci. Merci.